Ça va bien aller est un message d'espoir qui nous a réunis durant la crise de la COVID-19. Mais toi, comment vas-tu? C'est la question que notre équipe de recherche a demandé à près de 9000 collégiens à l'automne 2020. Rappelons-nous le 13 mars 2020, quand la pandémie est arrivée dans nos vies. Les cours en ligne n'ont pas été faciles pour tous. Certains ont abandonné un ou plusieurs cours. Et d'autres ont même songé à abandonner tous leurs cours. Les impacts de la pandémie se sont également fait ressentir sur leur mode de vie. Ils ont consommé plus de malbouffe. Ils ont consacré presque la moitié moins de temps à l'activité physique qu'avant la pandémie. La situation de la COVID-19 a aussi eu des incidences sur la santé mentale. Des étudiants ont présenté des symptômes d'anxiété généralisée. Et certains ont présenté des symptômes de dépression majeure. Et si on tentait de changer de perspective afin de voir les belles surprises que la pandémie a apportées? L'école en ligne a tout de même permis d'acquérir certaines compétences. Comme nous l'ont dit les étudiantes et les étudiants qui ont participé à l'étude. L'autonomie que la pandémie m'a apportée pour mes études, j'ai eu l'occasion de gérer mon horaire, de prendre soin de moi, de passer du temps en famille. Il y a également eu des apprentissages et des découvertes. Durant la première vague, j'ai appris beaucoup sur moi et j'ai eu la chance de commencer à peinturer et cuisiner. Des activités que je n'avais jamais faites avant. Et marcher avec mon chien beaucoup plus que quand je reviens encore de l'école. Aussi, pour certains, des liens se sont consolidés malgré la distance. J'ai passé de vraiment beaux moments en famille et j'ai réalisé que je suis vraiment chanceuse de compter sur les gens de mon entourage qui sont là pour moi. Après tout ce qui s'est passé, c'est normal de ressentir encore les impacts de la pandémie. Peut-être aimerais-tu en discuter ? Il y a des ressources pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada